Avec tout ce qu'on voit en ce moment Mais putain, qu'est-ce qui m'arrive J'ai peur de tout, oh oui J'ai peur de mourir Quand j'ai trop chaud, j'ai peur À cause du réchauffement de la planète Et même quand j'ai trop froid Il paraît que c'est le réchauffement quand même Puis quand je vois toutes ces saloperies Qu'on nous met dans nos assiettes Je me dis que les gosses qui ont faim Ils ont quasiment de la chance J'ai peur que mon téléphone me donne Un cancer dans ma tête J'ai peur de mourir si on me vaccine Mais si on me vaccine pas, je meurs peut-être Arrêtez tous de faire des gosses Le monde est en train de s'écrouler Moi tellement j'ai peur du sida Je fais l'amour qu'avec des très vieilles dames Y'a plus d'essence, plus d'eau, plus d'arbres Y'a plus que des chinois Et si on fait rien, le pire Bientôt Miss France, elle sera toute jaune J'ai peur d'avoir des idées trop de gauche Et de me faire traiter de sale raciste C'est n'importe quoi Aujourd'hui c'est l'extrême droite Qui sont les plus potes avec les juifs Et puis tu te rends compte Une valise dans un train S'il n'y a pas d'étiquette Et ben c'est forcément une bombe Ben si les terroristes Ils seront jamais assez débiles Pour aller marquer sur une bombe Leur nom et leur adresse Bonsoir Je suis très contente d'être là ce soir sur Teva En plus c'est ma première fois J'imagine qu'ils attendaient un peu Qu'un thème me colle à la peau pour m'inviter Donc j'ai été invité à la soirée Addiction Je sais pas trop comment je dois le prendre Bon en même temps une soirée sur l'addiction sans moi C'est un peu comme un été sans orage Ou sans rosé Et ce week-end j'ai été invité à dîner chez des gens bien Vous savez des gens normaux Des gens dans la vie Pas à côté Sur la fille chez qui on était par exemple Elle n'a pas virevolté plusieurs années Entre le théâtre, la permaculture, psycho ou la restauration Non La fille savait où elle mettait les pieds dans l'existence Ce qui fait que dix ans plus tard Toi t'as toujours le cul entre deux chaises Enfin entre deux tabourets de bar plutôt Pendant qu'elle est devenue commissaire priseur Et qu'elle a le cul sur un fauteuil le corbusier Tu vois alors on arrive comme ça On s'assoit Puis il y a une des filles qui dit Dis donc ils sont sympas tes fauteuils C'est qui ? Moi je me dis elle est complètement siphonnée celle-là Elle demande des nouvelles du mobilier Et l'autre lui répond Ah bah figure-toi que celui-là c'est le père et le fils Je me dis attends de quoi elle parle Elle est sur un élevage de meubles En fait pas du tout Elle parlait des designers des chaises Alors j'ai dit Excusez-moi c'est une soirée Ou c'est le tournage de la maison France 5 ? C'est toi l'humoriste non ? Ouais c'est moi ouais Et toi tu fais quoi dans la vie ? Moi je suis chef de projet J'ai toujours pas compris quel était le projet J'ai l'impression maintenant que tous les gens sont chef de projet Voilà on peut tous être chef de projet Moi je suis chef de projet d'ailleurs Ah ouais c'est quoi ton projet à toi ? Mon projet à moi c'est l'autodestruction Ça me prend beaucoup de temps Mais apparemment leurs projets à elles sont plus lucratifs que le mien Parce qu'il y en a une à un moment qui m'a montré son sac à main Et je pense qu'il valait à peu près l'équivalent de la somme de tout ce que je possède réuni Voilà C'est-à-dire que quand elles elles achètent leur premier appartement à Paris Moi même en trafiquant des fiches de paie J'arrive pas à en louer un à mon nom Comment ça ? C'est pour quand ? Elle a accouché la semaine dernière Je me demande si je suis pas en train de faire une descente d'organes On m'en fait tout en pataquettes mais en réalité mais quelle partie de plaisir Tu vas dessiner maman, fais ça sur ton dessin Mais figure-toi que si j'avais écouté ton père C'est toi qui serais pas sur le dessin Elodie tu as les anglais qui débarquent Est-ce que vous avez déjà vu deux femmes s'échanger un tampon ? Bah bah euh... Nous les femmes on s'échangent des tampons comme on s'échangent de la drogue Le Rundat de Monsanto dans le vagin Alors je ne vous raconte même pas la tête de mon homme Lorsque je lui ai appris que je lui faisais manger du désherbant PAM qu'est-ce qu'il va faire ? Oh la 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 tête que vous faites ce soir j'ai l'impression que je suis en train de lever une omerta Pour votre défense il aura quand même fallu attendre 2017 pour voir le clitoris intégrer à un manuel scolaire Enervé ! Déjà que la bête n'est pas facile à trouver Mais si en plus on vous fournit pas le plan d'accès J'ai vu là Et j'avais un public d'un piqueur ! Je m'en fous parce que si je vais faire mes courses dans des coopératives biologiques Bon bien sûr c'est pour essayer d'avaler moins de saloperies Mais c'est surtout en réalité pour soutenir l'agriculteur du champ d'à côté Qui lui a fait la démarche de ne pas déverser une quantité supplémentaire de pesticides dans la nature Et qui donc contribue à ne pas polluer davantage les sols, les nappes phréatiques Et tutti quanti ! J'adore dire tutti quanti ! Mais alors ça cet argument là ça ne convainc pas du tout mes parents Pas du tout parce que eux en fait si vous voulez Ils se sont épanouis pendant les trente glorieuses Vous vous souvenez de ça les trente glorieuses ? Ouais c'est un truc moi les trente glorieuses Bon grosso modo néolithique moyen-âge renaissance trente glorieuses Alors moi ma génération n'a pas connu ça c'était un truc de dingue Il n'y avait pas de chômage Il n'y avait pas de chômage Il y avait un taux de croissance indécent comme ça Tous les ans et c'est là où ils ont inventé les supermarchés Ça n'existait pas avant donc eux ils découvraient C'était comme des ouf quoi Ils arrivaient et disaient oh regarde un grippin Inspirateur de céréales, une poli-antidésie formidable Ils repartaient comme ça avec un caddie qui était rempli de victoire Il y avait des paquets de 50 yaourts Ils passaient à la caisse c'était hyper bien fait Derrière les caisses il y avait une galerie marchande avec un coiffeur Un bureau de tabac, une brasserie Là ils prenaient un boudin avec des frites et un pichet de côte du Rhône Et ils repartaient et à la sortie du parking avec la voiture Il y avait une station service C'était très bien étudié Ils faisaient un plein, ils mettaient 235 litres de gasoil dans la voiture Et ils repartaient comme ça Réservoir plein, estomac plein, coffre plein C'était une autre époque Il n'y avait pas de permis à point Pas de limitation de vitesse Donc ils repartaient, ils avaient 3 grammes dans chaque bras Pas de ceinture 120 en ville, une clope dans la bagnole Les gamins derrière Ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié ça Je suis déprimue encore, touchée par plein de choses. Je trouvais ça super drôle. C'est le meilleur spectacle que les vues. C'est ce qu'on attend des clowns quoi, de la sensibilité, il y a de la poésie en même temps.